Alors les amis, aujourd'hui, pour le petit week-end qui vient, enfin le petit week-end, les amis, petite vidéo aujourd'hui avec un petit son qui va bien, toi. Une Huawei sur l'ampli, donc tu vois, moi je vais intégrer à l'ampli, donc je suis de tourner le bouton, mais toi tu peux t'acheter une pédale Huawei, donc c'est pas mal du tout, c'est sympathique, ça fait son petit effet, il y a Victor, enfin Victor, Linnemarque, magnifique Linnemarque, il faut vraiment regarder les vidéos, ce mec c'est un martien, donc Linnemarque utilise beaucoup la voix dans ses solos, lui c'est un fou de taquet, donc c'est Linnemarque, Linnemarque magnifique, donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'improvisation avec un exemple de Gary Willis, Gary Willis c'est un super bassiste aux Etats-Unis, américain, connu aussi partout, c'est un mec super connu, et donc là-dessus, une petite impro sur un blues en Do mineur, tu vois, j'ai mis une petite Huawei, mais si tu n'es pas obligé de la mettre, mais c'est sympa, moi j'aime bien, avec un petit plan en Do mineur de Gary Willis, donc Do mineur c'est ça, donc je vais te montrer les plans qu'il utilise sur les accords, c'est un blues en Do, Do mineur, après il passe sur Fa, tu fais un petit accord de La bémol, et ensuite encore Do mineur, ok, donc je te fais le plan, et puis après tu verras que, c'est pas très compliqué, tu prends ton temps, en fait le but du jeu c'est de savoir, c'est de remarquer un peu, tu vois, les phrases que les grands mecs comme ça font sur des accords, des accords simples, Tu vois, Do mineur, Do mineur, donc on y va, on va arrêter de parler, donc tu regarderas ta tablature et tout sur les sites, tu cliques, ça te renvoie sur le machin, enfin tu connais la chanson, et tu t'abonnes bien sûr si t'es pas bonné, donc regarde, Do mineur, premier accord, deux mesures, Tu vois, petit blanc, sympathique, deux mineurs, ce sont deux mineurs, euh, triolet d'entrée de jeu, triolet de noir, pas de triolet de noir, c'est pas la même chose, triolet de croche, un, deux, trois, un, deux, trois, pour les billes en solfège, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, mais maintenant tu le sais, tu vois, un, deux, trois, un, deux, trois, donc là il fait, boum, un, deux, trois, ça c'est sûr, Do mineur, donc après t'auras le plan, tu fais tout d'un coup, là je te décompose le truc, pardon, ok, deuxième accord, Fa mineur, tu vois, tu peux prendre ton Fa ici, Ks13, tu te rappelles, tu prends les accords comme ça, tu regardes, il y a une vidéo sur les accords, donc Fa mineur, qu'est-ce qu'il fait, rebelote avec un petit triolet qui va bien, il part d'ici, ok, donc je te fais le plan, Fa mineur, il fait ça, Fa mineur, ensuite il revient sur deux mineurs, ensuite, il revient là-dessus, ok, ça marche, et ensuite, j'en fais un petit La bémol, pour finir la séquence, ok, en fait, ce plan-là, il est à cheval sur Do mineur, et sur La bémol, donc ça fait, ok, ça marche, ça marche, donc, ensuite, 4 mesures, 5 mesures même de Do mineur, donc en fait, c'est un blues en 12 mesures, donc c'est un plan blues, ensuite, toute la fin sur Do mineur, je te le fais, donc 5 dernières mesures, donc, 5 dernières mesures, donc tu peux, donc ça, c'est un truc sympa, pour travailler tes aigus aussi, parce qu'en fait, tout est écrit à l'octave, donc tu prends, donc tu vois, donc la cinquième, tu prends la fin, tu remontes 5 mesures avant, tu as un Fa ici, Fa, ok, tu prends 15, donc tu vois, toute la fin, elle est quasiment là, donc ça fait Fa, Fa, tu vois, petite mesure sympathique, ok, tout ce plan là, c'est mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mesure 8, tu vois, mesure 8, pardon, mesure 8 et 9, ensuite, il redescend dans le manche, ok, donc, écoute, on va mettre la batterie, ça va être pas mal avec une batterie, donc, pas très rapide, donc je te fais déjà tout le plan, je te fais tout le plan sans batterie, sans rien, ok, et puis après, on mettra la clé, donc, tu vois, pour faire bien entendre, donc c'est pas compliqué, c'est tout à l'accroche, ce qui est un peu dur, c'est là, je te rappelle, c'est un boudre d'eau, hein, donc toute la fin, là, c'est un boudre d'eau, c'est un boudre d'eau, d'ailleurs, tu l'entends, ça résout bien, tu vois, ok, ça marche, donc je te fais le plan en entier, et après, toi, tu le fais de ton côté, donc tu vois, c'est une vidéo pas très longue, mais en fait, c'est, je te montre le truc, et tu le fais de ton côté, c'est comme ça qu'on bosse, tu travailles de ton côté, chez toi, avec la tablature, et puis ta base, bien sûr, donc on fait le plan, 3, 4, et, ou alors plutôt, ensuite, en premier, on gom Position, qui va jouer à l'�� ? on, 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 donc tu vois écoute c'est pas très compliqué tu prends ton temps c'est tout c'est pas que c'est pas compliqué c'est un peu compliqué mais écoute c'est comme ça qu'on progresse c'est en faisant les trucs si tu fais toujours les mêmes choses tu vas pas progresser donc tu te décomposes mesure pour mesure qui fait deux mesures de mesure de mesure la première mesure 3 4 je te le fais mesure 5 pardon mesure 6 ensuite ensuite 8 et 9 mais j'ai vu à 15e case on 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 Tu remets ici, casse 10, mesure, 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 mesure 10, enfin les 3 dernières mesures, ok, les 3 dernières mesures c'est ça, tu fais swinguer un peu le machin, ok, ça marche, tu prends ton temps et tu vas doucement, donc là-dessus qu'est-ce que tu peux faire à part travailler sur le chorus, déjà c'est pas mal si tu fais ça, c'est super, tu travailles ta gamme de 2 mineurs, 2 mineurs pentatoniques, je vais te la dire tout de suite, à ce niveau-là, donc, 8, 11, 8, 10, 8, 11, 8, 10, 2 mineurs pentatoniques, c'est ça, alors, petit quiz pour ceux qui suivent, c'est 2 mineurs pentatoniques, mais c'est quoi d'autre, ah ouais, on va faire un petit jeu, c'est, enfin un petit jeu, ouais c'est bien, 2 mineurs pentatoniques, les amis, ou alors quoi en majeur, ça c'est pas mal, ok, donc ça c'est 2 mineurs pentatoniques, donc tu regardes bien, tu parles, bon, toujours un doigt par case, extension, index majeur, index majeur, index, petit doigt, et 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, la fameuse pentatonique, donc do mineur pentatonique, ou bip majeur pentatonique, voilà, c'est la même gamme, je te rappelle, c'est avec une position, t'as 2 gammes avec la pentatonique, donc ça c'est do mineurs pentatoniques, bon là je fais plusieurs notes, mais c'est pas ça, c'est 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, et fin mineur pentatonique, c'est pareil, sauf, on peut le prendre ici, tiens, ça va faire travailler les aigus, tu fais la même position, tu pars, case, 13, ça te fait 13, 16, 13, 15, 13, 15, 15, sinon tu peux le prendre ici aussi, ok, donc c'est fa mineur pentatonique, ou, donc c'est à vous de trouver les amis, donc do mineur pentatonique, ou bip, ou alors fa mineur pentatonique, ou bip, voilà, voilà les amis, bon écoute, tu vois, c'est une petite vidéo rapide, pour se détendre, et puis pour te montrer un peu ce que fait, ce qu'on peut faire sur, sur des grilles d'accord, pas très compliqué, donc c'est pas de moi, c'est Gary Willis, donc, super bassiste américain, donc les amis, je vous embrasse, pour ceux qui ne sont pas abonnés, et bien, on s'abonne, bien sûr, comme on dit, on met un pouce qui va bien, un pouce en l'air, et on se retrouve rapidement, les amis, bon, je vous embrasse, et merci à tous, encore, merci à tous ceux qui suivent, qui sont là, depuis un moment déjà, voilà, donc, ils se reconnaîtront, et bien sûr, allez, bisous, ciao !